ouais c'est bon on est bien sur youtube sur facebook là on est si ça y est c'est enfin démarrer je viens de recevoir un texto qu'on fasse à démarrer sur youtube et c'est démarrer également sur youtube tu dis quand le son est lancé un joli décor si t'as la caméra c'est pas la bonne hein on est là donc on attaque les présentations et puis c'est parti par contre tu as du temps de faire ma présentation sur le 6 les lancez pas hein vous les avez juste avec le dents c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça sur les Sous-titrage ST' 501 Merci à tous d'être là sur ce nouveau format qui est cette conférence Masterclass qui est dédiée aux autofocus des Nikon Z. On a voulu en fait prendre la parole aujourd'hui pour faire un point pour l'usage des Z. Avant de rentrer dans le programme, je ne suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec Vincent. Bonjour à tous ! Je te laisse te présenter. Oui, donc moi je suis Vincent Lambert, je suis formateur à la Nikon School depuis quelques années maintenant. Et je suis également auteur de livres aux éditions Erol sur les boîtiers Nikon. Le 12e, je crois, est sorti l'été dernier sur le Z6 justement. Donc on va explorer aujourd'hui avec Roland l'ensemble du système autofocus de ces Z. Voir un petit peu comment est-ce qu'on peut les prendre en main, vraiment comprendre le système et se l'approprier pour répondre aux situations photographiques auxquelles on peut être confronté en tant que photographe. Alors c'est vrai que des tutos, on va essayer d'en faire de plus en plus cette année. Donc on va régulièrement se retrouver pour en parler. Là, on a commencé en fait par l'un des plus ardues en fait qui est l'autofocus. Pourquoi les plus ardues ? Limite les plus anxiogènes, j'ose le dire, parce qu'en fait, quand vous réglez une exposition, vous travaillez en RAW, vous pouvez la rattraper. Une balance des blancs raté, vous travaillez en RAW, vous la ratez. Par contre, un autofocus où vous avez raté votre sujet, la photo est ratée poubelle et c'est vrai que c'est pas mal anxiogène. Ok. Après, la deuxième chose, c'est que les autofocus, il y a énormément de types, de modes, de configurations possibles. Logique, il y a ceux qui font du sport, il y a ceux qui font du paysage, il y a ceux qui font du portrait, du mariage, de l'animalier. Donc finalement, en fait, il y a plein de façons de percevoir le système et de régler le système. C'est l'objet de cette conférence pour parfaitement réussir toutes les images. Et puis, il y a une deuxième chose également qui est très importante, c'est qu'on n'est pas tous égaux là-dessus, sur les autofocus. J'entends par là tous les autres réglages de l'appareil photo, en fait, ils sont factuels. J'appuie, ça fait le job. Par contre, je compare toujours un appareil photo un petit peu à un instrument de musique, à quelqu'un qui fait des gammes. On a beau connaître la musique, on a beau connaître les gammes, etc., savoir où appuyer, mais on n'a pas la même fluidité. Et c'est un petit peu toute la difficulté qu'il y a dans l'appréhension d'un nouvel appareil photo, en fait, c'est s'approprier le tactile également du boîtier. Donc, aujourd'hui, on est quelque chose de purement objectif. On va, et je crois que tu vas me présenter le programme dans quelques secondes, dès que je t'en rends la parole. Dans tous les cas, on va tout poser à plat, en gardant en tête, ensuite un autofocus, à ce travail. Et j'invite tous ceux d'entre vous qui sont menés à faire des photos rapides, à aller tout simplement sur des bords de route, à essayer en rafale de faire de la plaque d'immatriculation. Avant d'appliquer le programme, je voulais juste également soulever une petite chose. Cette conférence formation, en fait, elle complète une conférence que vous avez été nombreux à suivre, qui est hébergée chez Empara, E-M-P-A-R-A, dont vous tapez Empara Nikon Z sur votre moteur de recherche. C'est très, très, très bon. Vous avez déjà 3-4 heures de formation sur les Nikon Z. Depuis qu'on l'a tournée il y a 3 ans, les autofocus ont évolué, d'où nécessité aujourd'hui d'avoir cette suite-là. On parle de quoi aujourd'hui, Vincent ? Tout à fait. On va parler d'autofocus, et je rejoins Roland dans l'idée de personnaliser son boîtier. Moi, je vois au niveau de la Nikon School, c'est une formation normalement qui tourne une journée sur les aides. Donc, évidemment, là, on va être vraiment ciblé sur la mise au point, autofocus. Si vous venez ensuite à la Nikon School, on pourra voir évidemment beaucoup d'autres points liés, comme tu le disais, à l'exposition, au rendu d'image, etc. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur l'autofocus, et je vais vous faire aussi, en quelque sorte, un retour d'expérience par rapport au réglage boîtier. Moi, c'est vraiment ma philosophie en tant que formateur. Je suis aussi utilisateur des boîtiers Nikon, et j'ai dégagé des configurations boîtiers qui me semblent assez cohérentes. Donc, on va parler de mode de mise au point déjà, revenir un petit peu sur les différences AFS, AFC, dans quelle situation les utiliser, et comment ergonomiquement les optimiser. On va parler également de tout ce qui est mode de zone AF, donc les tracking, les automatismes avec détection de l'œil, des visages, les modes dynamiques, type sport ou animalier. Donc, on va vraiment passer en revue en détail les différents modes de zone AF, et puis passer en revue en détail également tous les éléments d'affinage qu'on peut réaliser dans le menu, qui sont parfois un petit peu complexes, on en a un petit peu peur. Et donc, on va regarder ça de façon très concrète, avec des exemples, des retours d'autres photographes qui ont bien voulu se filmer pour faire leur retour d'expérience. Et on verra en fin de formation, une synthèse sur les différentes situations photographiques et comment est-ce que le boîtier peut être bien réglé pour se confronter à ce genre de situation. Donc, ça nous fera une petite synthèse avec vos questions, je l'espère aussi, qui seront là. Parfait, c'est ça. Donc, on va naviguer sur pas mal de choses, puisqu'on est à cheval, en fait, sur les Nikon Z. Z50, Z5, Z6, Z7, qui côté autofocus, fonctionnent à l'identique. Et puis, Z6 II et Z7 II, qui eux, sont plus récents et qui ont donc des automatismes supplémentaires et une logique de mise en page un petit peu différente. Donc, on va jongler un petit peu entre les deux appareils photo, mais surtout avec cette logique utilisateur et prendre du recul. Parce que, je pense que vous l'avez tous compris, la différence entre un Z6 et un Z6 II, en fait, se fait sur le point. On peut dire que le Z6 II serait un Z6 un petit peu plus sport, entre guillemets, un petit peu plus rapide. Étant d'accord que le boîtier sport chez Nikon, aujourd'hui, c'est le D6. On ne va pas comparer l'autofocus d'un D6 avec celui d'un Z, au même titre qu'on ne compare pas un appareil photo qui vaut 2000 euros avec un boîtier qui vaut 6000 euros. On n'est pas du tout dans les mêmes gammes. Mais dans tous les cas, on va naviguer comme ça entre les deux. Et donc, les différences Z6, Z6 II ou Z7, Z7 II, c'est tout simplement lié à un processeur supplémentaire, puisque sur les Z6, c'est le même processeur qui fait tout, à la fois le traitement d'image, le processing, la rafale et puis, bien évidemment, l'autofocus. Alors que sur les versions 2, on a un processeur qui est dédié à l'autofocus et qui ne fait que de l'autofocus. Ça veut dire qu'il libère l'autre pour de la rafale, il libère l'autre pour de l'enregistrement. Dans tous les cas, lui, il est plus performant. Et quitte à avoir un nouveau système, directement, il sera un petit peu plus sensible à basse lumière. Je l'appuie maintenant, on ne va pas trop le démontrer. Et puis, étant plus récent, en fait, il a quelques automatismes supplémentaires, sachant que les automatismes évoluent, arrivent régulièrement avec des mises à jour. Et pour tous ceux d'entre vous qui ont des Z6 II et des Z7 II, il y a une petite évolution également qui est tombée ce matin. Donc, on vous invite à faire les mises à jour. Dans tous les cas, voilà, le programme, en gardant tête, on déroule pour que vous sachiez, en fonction des configurations, comment vous réglez votre appareil photo. première chose. Et surtout, en fait, on va faire tout au long de cette session, ou quand on a répété, on était à peu près à une heure, donc vous êtes une heure avec nous, en fait. Poser, en fait, les fondations pour ce travail de synthèse qui est très important, où là, on a une dizaine de questions. En gros, c'est quel type de photo je fais, comment je me règle. Et si réellement, on a posé ensemble toutes ces fondations, mais finalement, Vincent va répondre pour le besoin de live. Mais les réponses, vous les aurez aussi, ou même naturellement, on va dire. Elles seront intuitives là-dessus. Je crois qu'il y a un truc qui en est bon. Je prouve quand même pour dire qu'il y a une petite opération promotionnelle au niveau Nikon School, avec le mot-clé live. Vous avez 20% sur les formations Nikon School Z, qui durent une journée. Donc, je vous invite à aller voir le site de la Nikon School et de vous inscrire. C'est jusqu'à dimanche, me semble-t-il. Super, on le rappellera à la fin. Donc là, bonne attaque. Pour suivre, tous un d'entre vous qui est équipé de Nikon Z, votre Z-Armer, votre écran devant, et puis on fait les manipulations ensemble, puisqu'on a tous nos différents boîtiers pour travailler. Bonne attaque. Donc là, on a structuré en plusieurs chapitres. Le premier chapitre, forcément, ça va être tous les accès. C'est ce que je souhaite que tu m'expliques. Sachant qu'on reste joué au petit jeu de rôle. Je suis le mec qui ne comprend rien à rien. Je ne connais rien à la photo. Et c'est vrai, qu'est-ce que c'est compliqué, ces appareils photos. Explique-moi comment t'as, Marthe. C'est vrai, un petit qui ne connaît rien à la photo. Alors, les accès, déjà, prenons le chemin par le bon sens. Donc, vous avez plusieurs accès possibles, en fait, au réglage d'autofocus. Vous avez un accès un peu old school, je dirais, qui est celui du menu prise de vue, prise de vue photo. Alors, il est assez bas, même, dans le menu. Donc, vous voyez que vous avez mode de mise au point et le mode de zone. Je ne vous conseille pas vraiment de passer par le menu, parce que c'est juste fastidieux, on perd du temps. Donc, on va plutôt passer par le raccourci de la touche I. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit cadrage plus sympa. Donc, vous avez cette fameuse touche I, dont les raccourcis sont personnalisables, maintenant, et qui vous donne accès, donc, tout à droite, salut les gars, tout à droite, au réglage du mode de mise au point, à FS-AFC, et au mode de zone. Alors, ça, bien sûr, on va y revenir en détail, tout au long de la formation. Mais, je voulais vous montrer également un autre accès possible par la touche en façade, alors, montre la caméra, voilà, la touche Fonction 2, qui est ici, la touche en façade, celle du bas, en fait, qui vous donne aussi accès, donc, en direct. Alors, je vais mettre sur la configuration d'information pour que vous voyez mieux, qui va vous donner accès aussi en direct à ces réglages. Alors, ça, c'est peut-être l'accès le plus ergonomique, le plus efficace. Vous avez la molette arrière pour l'accès aux différents modes de mise au point et la molette avant pour l'accès aux différents modes de zone AF. Et là, en fait, on a quelques petites astuces intéressantes, notamment, alors, d'un point de vue strictement ergonomique, moi, je trouve pas très pratique, en fait, que le réglage de le mode de zone se fasse par la molette avant. Je vais couper les cheveux en quatre, moi, souvent. Non, vas-y, fais-toi plaisir. Je me fais plaisir parce qu'on peut le changer, en fait, et je vous le montre parce que c'est bien planqué. Moi, j'ai eu pas mal de stagiaires qui m'ont dit, mais c'est bizarre, à chaque fois, je me trompe, en fait, je veux changer le mode de zone, je me trompe de molette. Donc, quand c'est comme ça, dites-vous qu'en fait, chez Nikon, tout est réglable, tout est personnalisable. Donc, s'il y a quelque chose qui vous semble pas convenir à votre usage à vous, vous avez la solution dans les menus. Allez, il faut rentrer dans le menu. Donc, c'est l'onglet réglage perso qui est ici. Vous allez chercher le chapitre commande, chapitre F, et vous allez aller chercher la personnalisation des molettes de commande. Là, vous allez dans fonction par défaut. Vous allez chercher réglage de l'autofocus et vous inversez le rôle des molettes. Donc, c'est sûr que si on le sait pas, on le trouve pas. Il faut quand même aller assez loin. Donc, maintenant, je vais pouvoir aller chercher mon réglage de mode de zone avec la molette arrière. Donc, ça, c'est la première petite astuce. La deuxième astuce, c'est que on en a beaucoup, des modes de zone, et on n'a pas forcément besoin de tout tout le temps. Du coup, moi, ce que je vous propose, c'est de limiter le nombre de modes de zone auxquels vous allez avoir recours. Vous allez dans le menu, toujours, l'onglet réglage perso. Vous allez dans le chapitre autofocus. Et ici, vous avez choix limité des modes de zone arrière. Et moi, typiquement, je ne vais garder que le point sélectif et la zone large avec détection de personnes. animaux, je ne le mets pas. La zone automatique, je ne la mets pas. Et je mets zone automatique, personne. On va voir en détail après pourquoi ces trois-là sont les plus intéressants. Mais d'ores et déjà, vous avez accès très rapidement aux différents... Alors, je vous remets le mode d'affichage avec les infos. Tac, il est là. Vous avez accès aux trois modes auxquels vous avez surtout besoin. Et du coup, ça, sur le terrain, après, le fait d'avoir fait ce tri, ça permet de ne pas se perdre. Ça permet d'aller directement au niveau de ces réglages. Et je trouve ça top. Vous avez toujours la possibilité de recourir à la touche I. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas plus accès à certains modes de zone. Vous pouvez toujours passer par le raccourci de la touche I dans laquelle vous trouverez tout. Moi, je combine les deux accès. La touche en façade pour aller vite. La touche I quand il y a des éléments sur lesquels je veux intervenir. Je crois que sur les différents accès, on est bon. Côté ergonomie, on reviendra après quand on utilisera l'écran tactile. Mais c'est vrai que on va peut-être rentrer dans le boîtier. Alors moi, l'autre jour, j'ai fait des photos. En fait, j'étais chez moi ou en s'affaires animaliers. Peu importe, pour l'exemple, j'avais un sujet qui arrive, mon fils ou un fauve. Peu importe. Et dans tous les cas, en fait, je ne sais jamais comment je gère. Mais ce que je veux, c'est pouvoir le suivre et l'accompagner sans problème et que toute ma rafale en fait soit net. Alors là, tu touches du doigt en fait un des réglages vraiment fondamentaux au niveau de l'autofocus qui concerne ce qu'on appelle les modes de mise au point. Donc les fameux AFS, AFC. Donc là, en l'occurrence, toi, tu étais dans le mode AFS. Alors c'est quoi la différence entre les deux ? Pardon ? Oui, la différence entre les deux. Alors le single, en fait, il ne fait qu'une seule mise au point. Donc quand tu vas lui appuyer sur le déclencheur à mi-course, il va faire la netteté. Et une fois qu'il l'aura acquise, il ne la bougera plus. Il la verrouille. Donc c'est très bien justement pour faire éventuellement un verrouillage. Je fais la mise au point sur l'objectif là. Je verrouille, je regarde, je shoot. C'est un peu une méthode, on va dire à l'ancienne, de travail. Quand je dis ça, il y a un photographe qui me tombe dessus. À l'ancienne, ça va quoi. Mais c'est vrai que bon, on va voir d'autres méthodes après un petit peu plus efficaces. Et l'autre inconvénient et ce qui t'a peut-être aussi posé problème avec l'AFS, c'est qu'il y a une priorité à la mise au point. C'est-à-dire qu'il se peut que l'appareil refuse de déclencher parce que tu es en AFS et que la mise au point ne lui semble pas parfaite. Donc ça, c'est aussi un réglage qui peut paraître discutable parce qu'on est en numérique, ça ne coûte pas cher de faire une photo, même si elle est floue, tant pis. Ça tombe, ce sera la plaque du siècle. Et vous pouvez du coup changer ça. Moi, j'invite les stagiaires à modifier cette ordre de priorité. On le trouve aussi, bien sûr, dans le chapitre autofocus. C'est le gros chapitre qu'on va explorer aujourd'hui, évidemment. Et vous avez en A2 la priorité en mode AFS qui est donc par défaut en mise au point avec ce refus éventuellement de déclencher. Et si vous le passez en déclenchement, là, pareil, quoi qu'il arrive, même si la netteté n'est pas parfaite, il shootera quand même. Donc là, je peux shooter des images floues ? Tu peux shooter des images floues, mais tu vas te rendre compte qu'en fait, tu vas avoir souvent des bonnes surprises parce que ce qu'il faut voir, c'est que l'évaluation de l'autofocus sur ce boîtier, elle se fait au maximum à 5-6. Il ne ferme pas le diaphragme au-delà de 5-6. Alors toi, si tu shootes par exemple à 16 ou à 22, le sujet qui était un poil hors focus, il peut venir dans la profondeur de champ. Par contre, si je suis à 2-8, c'est mort. Si tu es à 2-8, c'est mort. Ou à 1-8 ou à 1-4. OK. Après, je comprends bien. Ce dont on va se rendre compte aussi, c'est que le boîtier, en fait, c'est très rare qu'il se trompe. Il n'est pas le temps de faire la mise au point. Donc, le problème, en fait, ne va pas tellement se poser. Donc là, OK, je n'ai pas plus clair. Donc, si je résume en single, j'appuie, ça fait net, il arrête de calculer. En continu, j'appuie, je reste appuyé, il calcule en permanence. Oui. Dans le cas de ton fils, en fait, c'est ça. C'est l'effet qu'il faut prendre. Je dois être en continu. OK, il appuie en permanence. C'est tant qu'on maintient à enfoncer le déclencheur, à mi-course ou complètement, si on est dans le cas d'une rafale, l'appareil va recalculer la mise au point en permanence. Et change à moi, chaque fois dans le menu, de prioriser en fonction de mélodie-image où je me doute que si je fais un mariage, je vais peut-être demander à ce que tout soit naître parce que je n'ai pas envie dans l'éditing de passer beaucoup de temps à chercher les potentiels ratés. Par contre, quand je suis dans des photographies d'action au type match de foot ou de la boxe ou à un moment donné, ce qui importe, en fait, c'est réellement la fraction seconde de l'expérience. Là, je vais me mettre en priorité au déclenchement. Sachant que là, bien entendu, plus on avance sur ces produits, plus c'est simple de les piloter. Alors moi, j'ai un problème quand même parce que je ne sais jamais si, on est d'accord, je ne dis pas de bêtises, mon sélecteur, le doigt, j'appuie, ça fait net, j'appuie plus fort, ça continue. Mais je reste appuyé ou je dois appuyer en permanence ? En AF-C ? Ou en AF-S ? Je suis tout le temps perdu là-dessus. Explique-moi. Alors, en AF-S, si tu appuies à mi-course, en AF-S, l'appareil va bloquer la mise au point. En AF-C, il va recalculer en permanence. D'accord. Après, le problème qui peut se poser par ce recalcule permanent, c'est que des fois, on aimerait bien pouvoir faire un verrouillage comme ça, à la volée. Bon, le tracking, je veux m'en affranchir, je veux faire très rapidement une mise au point enregistrée. Alors, on a sur les boîtiers, en fait, les aides, il y a une touche un peu cachée qui se trouve au niveau du joystick secondaire. Donc, vous avez ce qu'on appelle le... Nikon appelle ça le sélecteur multidirectionnel, j'appelle ça le joystick pour simplifier, le pad. Donc, on a un pad, je vais essayer de dire pad, le terme officiel, non ? C'est ça ? Le pad principal et puis un pad secondaire qui lui est dédié à ce qu'on va voir après, c'est la circulation parmi les collimateurs. Or, quand vous appuyez en fait sur ce pad, vous pouvez faire un verrouillage de la mise au point. Il va verrouiller à la fois la mise au point et l'exposition. C'est une solution qui est simple. Cette touche existe, elle est configurée comme ça de base. Moi, j'aime bien avoir une autre méthode que je trouve un petit peu plus intéressante d'un point de vue ergonomique parce que maintenir enfoncé le pad n'est pas forcément très pratique. Et j'utilise en fait plus la touche AF-ON. Alors ça, c'est une touche qui est dédiée au boîtier pro. Je me... Comme ça, là vous la voyez, la touche AF-ON qui est ici. C'est une touche qu'on ne trouve que sur les boîtiers professionnels qui intègrent finalement les aides dans cette lignée des boîtiers d'ergonomie professionnelle. Et c'est une touche qui de base fait la même chose que le déclencheur à mi-course. C'est-à-dire qu'il va activer la mise au point quand on appuie sur cette touche. Du coup, on a un peu deux touches qui font la même chose, le déclencheur à mi-course et la touche AF-ON. L'idée, en fait, l'astuce, c'est de dire à l'appareil qu'il n'y a que la touche AF-ON qui doit s'occuper de l'autofocus. Donc là, je vais aller dans le menu et je vais aller chercher dans le chapitre autofocus toujours, je vais aller chercher l'activation de l'AF et le passer en AF-ON seulement. Vous voyez que par défaut, le déclencheur et la touche AF-ON activent l'autofocus. Moi, je vais passer en AF-ON seulement. Et du coup, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue ergonomique ? C'est que tant que je vais appuyer sur la touche AF-ON, il va être en mise au point. Et si je suis en AF-C, il y a une mise au point permanente qui va s'opérer. Et si, très vite, j'ai envie de verrouiller une mise au point, il me suffit de relâcher la touche. Donc, en gros, pour simplifier, je ne passe quasiment jamais en AF-S parce que l'intérêt de l'AF-S étant surtout le verrouillage, je ne passe jamais en AF-S, je suis toujours avec la touche AF-ON et si j'appuie dessus, je suis en AF-C, si je la relâche, je suis en AF-S avec verrouillage. Donc ça, c'est le premier avantage que je trouve vraiment intéressant. En plus, ergonomiquement, elle est très bien positionnée, cette touche. Et l'autre avantage, qui est un peu plus subtil mais qui peut être vraiment intéressant aussi, c'est que si j'interviens sur la mise au point avec la bague de mise au point manuelle, je n'ai pas besoin de passer au niveau de mon... Je vous montre ici. Je n'ai pas besoin de switcher au niveau de mon objectif sur la position M parce que tout simplement, si je reste en position autofocus, que je fais mon point et que je viens ensuite déclencher, il ne va pas refaire la mise au point vu que je n'ai pas appuyé sur la touche AF-ON. Donc en gros, vous avez soit de la FC si vous maintenez enfoncée la touche, soit de la FS si vous la relâchez et soit de la mise au point manuelle si vous tournez la bague de mise au point. Donc d'un point de vue ergonomique, on simplifie beaucoup de choses en fait avec cette touche AF-ON. Moyennant un petit peu d'entraînement quand même parce que c'est un coup à prendre quand même cette nouvelle ergonomie. Je parle souvent à mes stagiaires qui essayent pendant quelques prises de vue quand même, ils oublient de faire la mise au point mais une fois qu'on s'y est fait, il y en a beaucoup qui ne jurent plus que par ça après. Bon, mais là, je crois qu'on y voit plus bien donc on est clair sur tout ce qui est ergonomie et différents accès sur tout ce qui est single, continue et leur façon en fait de les prioriser et puis la façon de fonctionner nos tactiles saut déclencheur saut bouton iPhone pour dissocier en fait l'acte de suivi avec l'acte de déclenchement. C'est un petit peu ça j'avais compris. Ok. Donc là, chacun d'entre vous un petit peu à retravailler. On avance ? Allez. Donc là, on est clair sur ces petites choses. Qu'est-ce qui t'est arrivé avec le déconvenu aussi ? Je veux juste être sûr qu'on a vu l'ensemble des premiers menus avant d'attaquer tout ce qui est collimateur. On a vu le menu A1 et A2 de personnalisation. Oui. On a vu qu'on faisait un point sur les autres. Les autres, on va les voir un petit peu au fur et à mesure aussi. On n'avait pas noté le A3 et A6. C'est bon ? On est bon là-dessus ? A3, on va voir après. A3, on le voit après. Donc on continue ? Oui. Bon, je ne suis pas bon sur ce coup-là. C'est vous qui êtes meilleur que moi. Donc là, si on continue d'avancer, en fait, j'ai compris que mon appareil photo, je devais travailler en continu. Moi, je suis plus à l'aise aux doigts. Ok, toi, tu es plus à l'aise au bouton à l'effondre derrière. Mais quand je mets mon oeil dans la visière, je ne comprends strictement rien. je suis en single, j'ai un carré vert. Continue, j'ai plus de carré vert. Et puis des fois, ce carré, il est petit. Et puis des fois, il est à gauche et puis il est à droite. Et puis des fois, j'ai mon point à droite et mon sujet à gauche ou l'inverse. Et tu ne fais pas la mise au point là où tu le souhaiterais. On ne prend rien. Oh non, franchement. Mais tu as fait une école de photos, toi, pourtant. C'était le siècle dernier. Alors là, en fait, ton problème, c'est la notion de collimateur. Tout simplement, collimateur de mise au point, on appelle les points AF également. Alors ça, on va pouvoir y accéder. On va commencer à rentrer un petit peu plus dans le vif des réglages. On va pouvoir y accéder soit par la touche fonction comme on l'a vu tout à l'heure, soit par la touche I. Je vais passer pour ma part par la touche I. Tu aimerais qu'il n'appuie sur la touche là ? Ouais, ce serait pas mal d'avoir le petit retour sur le monitor. Donc là, pour dire dans les coulisses, a priori, le Live Facebook n'est pas parti. Je vais vous le montrer. Voilà. Et du coup, les collègues essayent de recaler, mais c'est... Ils sont toujours très réactifs. pas mal le contre-jour, t'as vu ? T'as vu la chemise, on a 5 morts de chemise, c'est important la chemise. Alors, qui gagne ? Alors, travaillons un petit peu là. On va aller chercher le mode de zone AF. Donc, on l'a vu tout à l'heure, c'est le réglage qui est tout à droite en haut. Et ici, pour bien comprendre la notion de collimateur, on va aller chercher tout d'abord le mode un petit peu le plus basique qui est le mode point sélectif. Si j'active ce mode, on va voir que dans mon viseur, alors, je vais me mettre avec toi, voilà, j'ai un collimateur. je ne le vois pas bien, je vais te le mettre sur le plafond pour l'instant. Vous voyez, il est là et c'est le petit carré rouge qui se déplace. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir amener, alors, si je fais un cadrage, par exemple, comme ça, là, typiquement, si je lui demande de faire la mise au point ici, ça ne va pas très bien se passer parce que mon collimateur, il n'est pas sur toi. Donc, je vais le déplacer et je vais venir l'amener sur ton visage. On va voir que ça influe aussi sur l'exposition. Là, je suis en mesure de lumière matricielle et on voit très bien que si je viens sur ton visage ou si je vais plutôt sur la partie fenêtre, sur l'arrière-plan, l'exposition, elle va prendre en compte très clairement la zone de mise au point sur laquelle on lui a demandé de travailler. Donc, ça, c'est assez malin aussi. Je crois qu'on peut résumer le collimateur en disant qu'il permet d'indiquer à l'appareil photo où se trouve le sujet de telle façon que le sujet fasse le poids, la mesure cellule, les délectives automatiques, les balances automatiques. Ça va influer beaucoup de choses. Donc, c'est important de travailler plutôt collimateur sur le sujet plutôt que faire un point et décadrer derrière. C'est la façon de travailler de façon bonne. J'ai tout compris ? À condition que cette circulation soit fluide. Donc là, en fait, pour rendre un petit peu l'ergonomie plus intéressante, tiens, Ludo, montre-moi le boîtier. Je vous ai évoqué tout à l'heure les deux joysticks. Le joystick principal qu'on peut utiliser pour déplacer les collimateurs et le joystick secondaire qui lui est vraiment dédié à ce travail-là et qui ergonomiquement est vraiment optimisé pour faire ce travail-là. Donc moi, je vous invite vraiment à utiliser plutôt ce joystick-là. En plus, le pouce tombe beaucoup mieux sur ce joystick que sur le principal. Donc, pour ceux qui n'auraient pas été habitués avec leur boîtier précédent à la présence de ce joystick secondaire, repérez-le bien et exploitez-le parce qu'il est vraiment intéressant. Et puis, vous avez une autre petite astuce aussi qui est intéressante par rapport à la gestion des collimateurs. C'est quand vous appuyez sur la touche OK, donc la touche qui est au centre du sélecteur principal, vous avez un retour automatique au collimateur central. Alors, vous allez me dire, ben oui, mais Vincent, tu m'incites à utiliser plutôt le joystick secondaire et c'est la touche OK qui fait revenir au centre. Alors, on peut changer, moi c'est une ergonomie que je modifie pour opérer en fait le retour au collimateur central avec le joystick secondaire que j'utilise pour déplacer mon collimateur. Ça, ça se passe aussi dans les menus, comme d'habitude, sauf que, hop, ça ne va pas être dans le menu autofocus, ça va être dans le chapitre commande des réglages personnalisés et vous allez avoir dans le chapitre commande une partie du boîtier très importante qui s'appelle les commandes personnalisées. C'est en F2. C'est très important en fait ce qui se passe ici parce que c'est votre tour de contrôle de toutes les personnalisations de touches. Toutes les touches que vous pouvez modifier dans leur comportement, ça se trouve ici. Et vous avez notamment ici le centre du sélecteur secondaire. Comme je vous le disais tout à l'heure, par défaut, il est conçu pour mémoriser l'exposition et l'autofocus. Moi, je préfère le mettre en sélectionner le point AF central de manière tout simplement à ce que quand on appuie sur ce joystick, là par exemple mon collimateur, je vais me mettre sur le plafond, on le voit bien, voilà, il est tout à droite. Si j'appuie sur mon joystick, il revient tout simplement et rapidement au centre. Donc ça, c'est des petites astuces qui permettent de fluidifier aussi la circulation, je préfère te photographier mais c'est pour la démo, Roland, ne mexe pas. Donc là, on a fait un petit point sur l'ergonomie, on a compris le collimateur, on garde en tête qu'il ne joue pas que sur la mise au point mais également sur l'exposition et sur notre automatisme et donc je garde en tête que c'est important d'avoir un collimateur sur un sujet. et donc tout le jeu en fait, ça va être de comprendre les évolutions des mises en page des collimateurs. C'est ça ? C'est ça. On y va ? Parce que là, en fait, ça peut paraître quand même un petit peu fastidieux de passer par le joystick, de voir le positionner nous-mêmes. Alors, on a une autre petite astuce d'ailleurs, on a un écran tactile, évidemment, sur les aides qu'on peut utiliser pour modifier le placement du collimateur. Alors, ces petites options, vous allez les trouver si je me rapproche bien, je ne sais pas si vous voyez parce que, en fait, je suis obligé de vous le montrer par là parce que ça ne sort pas sur le HDMI. Donc, vous avez en fait une petite icône avec un doigt qui appuie. Ouais, Ludo, si tu veux faire un petit zoom peut-être. On le voit bien, je me centre, tu es à fond, voilà. Et c'est, je suis à l'envers, ici. Si je ne m'abuse, je le montre bien là, ouais. Donc, quand vous appuyez sur cette icône, vous allez changer en fait le type de comportement quand on appuie avec le doigt sur l'écran. Vous en avez quatre. Il y a une première option, c'est il ne se passe rien. L'AF et le tactile, d'une manière générale, est désactivé. Ça, c'est pour ceux qui sont réfractaires ou tactiles. Ouais, ou ceux qui, comme moi, gros nez qui avaient le nez déclenchent la photo, ça arrive aussi ? Ouais, je dois dire que mon nez, il n'est pas non plus hyper fin et je ne suis pas trop sûr de soucis. je garde l'information à des sages et on fait la photo au plafond. Excusez-moi, je m'inscris en faux. Quand tu veux accéder à ces options, c'est uniquement quand tu es en visée sur les crans. Donc, je ne pense pas que tu vises à l'écran comme ça. Et dès le moment où on te détecte, dans le viseur, il n'y a plus cette notion de monitor tactile. Donc, il y en a trois sur les versions Z6 et quatre possibilités sur les versions Z2. Il y en a une petite nouvelle en fait. Sur les Z6, on retrouve la désactivation du tactile, tout simplement. Je vais commencer plutôt par la petite nouvelle pour aller un petit peu graduellement dans ce que ça offre. Vous avez donc sur les Z6, Z7, deuxième génération, une option qui consiste à positionner le point F. Donc, ça s'appelle exactement, que je vous dise pas de bêtises, ça s'appelle positionner le point F. Je suis bon quand même. Donc là, l'idée en fait, tout simplement, c'est qu'on va venir appuyer sur l'écran pour dire le point F, tu me le mets là. Ça, c'est intéressant pour préparer une prise de vue, c'est-à-dire que vous êtes par exemple en photo animalière ou en photo sportive, vous savez qu'un sujet va passer à un certain endroit et vous voulez juste en fait préparer parce qu'après ça va se passer vite, donc préparer l'appareil à ce que le collimateur soit bien à la bonne position en amont. Mais pour l'instant, ça ne sert à rien qu'il fasse la mise au point parce que de toute façon, le sujet n'est pas encore là. Donc ça, c'est une option nouvelle qui est apparue sur les deuxièmes générations. Une autre possibilité que je trouve souvent plus intéressante, c'est à la fois de lui dire où il doit faire la mise au point, où il doit placer le collimateur et également qu'il fasse la mise au point dans la foulée. C'est ce qu'il appelle AF tactile. Donc dans ce cas-là, on vient appuyer un peu comme sur un smartphone, on vient appuyer au niveau de l'écran sur la zone où on veut faire le point et il l'a fait immédiatement. Et puis, on a une dernière solution qui souvent pose problème au stagiaire mais qui va être intéressante aussi dans certaines situations, c'est qu'on a une option qui s'appelle AF tactile et déclencheur tactile activé. Et là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va lui dire où faire la mise au point, il va la faire et il va déclencher automatiquement dans la foulée. Alors ça, typiquement, c'est hyper gagnant si vous avez besoin de faire des photos en manif ou avec l'appareil à bout de bras comme ça. Vous lui dites où il doit faire la mise au point, il a fait, il shoot et vous travaillez avec une fluidité qui est vraiment intéressante. Donc ça, c'est des solutions de gestion beaucoup plus intuitive du placement du collimateur qui nous permet de nous affranchir du joystick. Je les trouve très importantes dans la mesure où classiquement on a un point de vue c'est le point de vue de la visée, c'est celui qu'on respecte tous. Les petits comos on fait souvent de la contre-plongée, les grands font de la plongée et là, toute la magie des écrans orientables c'est justement de changer le point de vue en photo et là, on a des outils pour nous aider à changer le point de vue et c'est vrai qu'une photo au ras du sol dans un mariage ou en hauteur ou s'avancer pour aller passer entre vous c'est des choses qui ont relativement d'importance donc à traiter également. Bon, on a bien avancé donc là, si je continue donc je suis clair sur la façon dont j'utilise mon moniteur pour déclencher un autofocus par rapport à ma visée classique. Je suis clair sur mes collimateurs par contre j'ai besoin de comprendre les autres là. Ouais, alors là, effectivement, on a vu qu'avec le tactile c'était pratique mais quand on travaille au viseur forcément il va falloir passer par le joystick et c'est vrai qu'aujourd'hui les boîtiers offrent des possibilités d'identifier eux-mêmes le sujet qui vont nous faire gagner un temps fou et c'est notamment ce qu'on appelle les modes automatiques de détection du sujet qui sont accessibles également par la touche I bien sûr donc là on va aller regarder dans les retours écran donc je suis passé par la touche I mode de zone AF et vous avez donc maintenant trois modes automatiques c'est un petit peu différent par rapport à la génération d'avant dans la mesure où sur la génération Z6-Z7 on avait un seul mode zone automatique et on pouvait dans le menu lui dire s'il devait reconnaître les visages ou les animaux maintenant ces trois possibilités en fait on les a en accès direct à ce niveau-là donc c'est assez pratique comment ça marche l'AF zone automatique tout simplement il va détecter le premier plan donc si je ne vais pas le faire sur toi parce que justement on va voir qu'après l'avantage aussi c'est qu'il va détecter en fait les personnes donc là si tu mets un boîtier au premier plan là je suis en automatique il a bien détecté l'appareil photo qui était au premier plan donc c'est un mode sujet le plus proche en fait je vais l'exposer un petit peu mieux si tu es au premier plan en l'occurrence aussi il va te détecter parce que tout simplement tu es au premier plan maintenant si je veux être sûr qu'il va détecter une personne dans le champ parce que tu m'as fait le coup des yeux des animaux parce que ça marche on va essayer après pour l'instant on va faire détection de personnes et là du coup la petite nouveauté je vais ajuster l'expo quand même c'est que l'appareil il est tout à fait capable de détecter ton oeil voire les deux yeux voyez qu'il y a la petite flèche qui apparaît pour me proposer de faire la mise au point sur ton oeil gauche ou ton oeil droit et tu peux bouger il va te garder en target alors je vais vérifier je suis en AFS c'est pas le bon mode je me passe bien en AFC et là vous voyez que même à cette distance il détecte bien l'oeil de Roland il a des lunettes il est très loin mais il voit très bien son oeil voilà parfait vas-y cours un peu cours saute donne toi un petit peu c'était la décennie dernière on a du bon quand même depuis il y a eu deux confinements c'est l'occasion de perdre un peu des kilos donc voilà le principe ici c'est vraiment celui de la détection du visage vous avez effectivement une équivalence alors on va regarder sur les modes d'ozone plutôt on a une équivalence en fait en termes de détection qui concerne les animaux donc là on a des petites vidéos à vous montrer je crois on va voir si c'est ta tête non il est en sujet le plus proche alors ça c'est un élément qui est intéressant en fait c'est que à mon sens le plus polyvalent c'est la détection zone automatique personne parce que s'il détecte un visage il va aller dessus s'il ne détecte pas de visage alors je reviens sur mon exemple de l'appareil photo vous allez voir qu'en fait il se comporte comme un mode de détection du sujet le plus proche classique donc il y a un switch automatique en fait entre sujet le plus proche ou personne s'il en détecte une donc c'est le mode le plus le plus recommandé je pense je sais qu'on est plus totalement dans l'ordre mais si tu chopes la vidéo où on voit les animaux ça peut permettre de venir dessus on est parti ok ludo donc là merci à Fabrice Simon donc là c'était des petits tests que l'on a réalisé les yeux des animaux parce que la grosse question qui se pose de chaque fois c'est est-ce que ça détecte tous les animaux ou certains animaux donc là on les a fait avant la dernière mise à jour ok et puis chaque fois ce que ça donnait sur le traitement d'image on a l'intesté on s'est rendu compte que quand c'était des animaux sur la précédente mise à jour celle qui est tombée ce matin j'ai pas essayé mais quand les yeux étaient en face ça détectait à tous les coups par contre des animaux type chevaux où les yeux sont plutôt de chaque côté c'était un petit peu plus compliqué bah c'est pas grave on repasse sur le sujet le plus proche où on revient de façon classique sur les visages ou tout simplement on peut revenir également sur le côté tracking que l'on n'a pas encore vu voilà là on a attrapé un chevreuil et on remercie le parc animalier vous étiez où là alors ? le parc animalier du boucage j'ai oublié le nom j'ai oublié le nom je sais que je l'ai mis dans le périphérique dans le générique périphérique générique voilà le parc animalier découvre donc ça c'est pour la partie détection des animaux on a comme ça 3-4 autres vidéos à vous montrer et chaque fois pour les vidéos vous notez on a pris soin plutôt de les filmer avec un téléphone pour un poquet de trucage et que vous voyez ce qui se passe sur l'écran parce que c'est vrai qu'on aurait pu plugger l'atomo c'est enregistré directement le film comme on est en train de faire avec le beauté de l'encens mais ça aurait pu être sujet à caution donc là tracking peut-être alors bah oui parce qu'en fait ce dont on va se rendre compte c'est que déjà la mode automatique qui choisit soit le sujet le plus proche soit la personne si il y en a une ça fait déjà une bonne partie du boulot mais ce qu'il faut voir c'est que depuis ce mode automatique vous pouvez aussi switcher basculer en fait dans un mode de tracking qui va vous donner la main sur le choix du sujet vraiment sur lequel vous voulez travailler donc là je vais revenir voilà sur mon sur Roland là actuellement je suis en mode automatique si j'appuie sur la touche OK donc la touche centrale du joystick principal vous voyez qu'il y a un petit carré qui apparaît et je vais pouvoir à partir de là dire à l'appareil que c'est Roland qui m'intéresse et je vais maintenir enfoncé ma touche à iPhone ou mon déclencheur à mi-course et il va l'accompagner dans son mouvement donc vous allez me dire bah ouais mais la reconnaissance de visage fait la même chose oui mais là l'idée c'est qu'éventuellement si je veux faire la mise au point sur un autre personnage qui serait éventuellement à l'arrière-plan je viens dessus et là j'ai défini un autre sujet sur lequel l'appareil va continuer à travailler jusqu'à ce que je relâche la touche à iPhone donc depuis ce mode automatique je peux très facilement basculer dans un mode de contrôle en fait total sur le sujet que je souhaite il y a deux manières en fait de travailler avec le avec ce mode de tracking je crois qu'on peut lancer la vidéo en même temps comme ça on va avoir les deux modes sur la vidéo ouais alors vas-y vas-y donc le premier mode alors le premier mode en fait c'est ce que je viens de faire c'est d'aller sur le sujet et de lancer directement la mise au point quand on relâche le déclencheur ou la touche à iPhone là on est en suivi avec appui sur la touche OK en fait et du coup l'appareil quand on a appuyé sur la touche OK va être en tracking et on va pouvoir en fait activer le recalcul du point au moment où on le souhaite c'est ça un petit peu la différence c'est que là il est en tracking permanent mais charge à nous au moment où on le souhaite de refaire la mise au point il en a bien vu que chaque fois il avait accroché l'oeil donc quand il ne voyait pas l'oeil il attendait et dès qu'il rattrapait le sujet initial il le rattrapait mais c'est vrai que là-dessus on l'utilisait là c'est une utilisation quand même différente tant qu'il y a plutôt une aide à la composition et c'est des choses qui sont énormément utilisées en fait en photographie notamment de mariage ou de personnes ça permet en fait d'accrocher son sujet et de faire ensuite sa composition de placer ensuite ses arrière-plans de placer ses premiers plans de fermer son image avec un petit fond ou que sais-je ou avec une branche ou etc dans l'utilisation de ce tracking j'accroche j'attends ça suit et je déclenche au moment en porteur ou alors c'est une aide à la composition j'accroche mon sujet qui bouge et c'est exactement l'équivalent de ce qu'on disait peut-être de l'AFS l'AFS manière de verrouiller un sujet un peu old school entre guillemets ici avec le tracking on est sur le même principe je mets d'abord le sujet au centre je le verrouille en appuyant sur le déclencheur à mi-course mais là la grosse différence c'est qu'on peut continuer à bouger se rapprocher s'éloigner le sujet a toute liberté également de bouger et l'appareil se charge du suivi il est aussi pour finir sur ce tracking possible de le lancer directement en appuyant sur l'écran quand vous appuyez quand vous êtes en mode de tracking ou même d'ailleurs depuis le mode automatique quand vous appuyez sur l'écran il va se lancer en fait en tracking sur le sujet que vous lui avez demandé je ne sais pas si tu vois bien je vais me changer pour être uniquement en AF tactile je vais me mettre sur un des écrans je vais lui dire que c'est cet écran qui m'intéresse et même si Roland vient dans le cadre il reste sur l'écran derrière il ne se laisse pas perturber par le visage de Roland on la garde aussi pour quitter un tracking on appuie sur OK et pour revenir au mode automatique on appuie sur loop-moins ça il faut le repérer alors l'appareil vous le dit quand vous êtes dans le tracking il faut regarder un petit peu ce qu'il vous dit mais il est marqué loop-moins pour quitter le tracking donc vous appuyez comme ça sur la touche loop-moins et vous revenez en mode auto classique donc ça ergonomiquement c'est vraiment intéressant de pouvoir switcher très vite entre un mode complètement automatique et un mode comme ça de suivi dynamique avec un mode qui reconnaît le sujet au premier plan un mode qui reconnaît un visage et un mode qui vous donne accès au choix du sujet franchement avec l'automatique on fait oui et c'est vrai que c'est toute la difficulté de compréhension de ces systèmes là en fait c'est parce que finalement dans le mode automatique il y a plein de sous-modes et dont la mise en page en fait varie soit en fonction de comment vous appuyez sur les boutons soit en fonction des typologies de sujet et c'est vrai que quand on est en phase de découverte ça peut être un peu perturbant je crois qu'il est possible également ce tracking de l'avoir ailleurs parce que moi je ne veux pas forcément au bouton mais j'aime bien l'activer dans certains cas je fais comment là-dessus touche ok et si je ne veux pas sur la touche ok alors on peut configurer effectivement les touches en façade pour relancer les tracking maintenant sur les dernières générations tu nous montres on va trouver ça donc dans les je vais voir parce qu'en fait je trouve que c'est c'est beaucoup plus convivial que d'appuyer sur la touche ok ça peut nous libérer la touche ok par exemple la touche fonctionne et à partir de là effectivement à partir du mode automatique c'est tout le même principe sauf qu'on va utiliser la touche en façade pour lancer le tracking et je trouve que c'est beaucoup plus convivial sur ces parties là bon mais je crois que tracking on est bon pour notre plan donc là on a vu l'automatique on a vu l'automatique détection des yeux et des yeux d'animaux on n'a pas notre automatique et qui s'est rajouté sur les Z6-2Z2 alors si parce qu'en fait le problème qui peut éventuellement se poser quand on est en automatique et enfin un problème qui naît en fait d'un gros atout en fait de ces boîtiers c'est qu'en fait il y a des collimateurs quasiment partout dans le champ et on couvre 95% de mémoire du champ il faut encadrer et du coup il peut y avoir un peu de confusion si notamment il y a plusieurs personnes il y a un groupe de personnes typiquement une photographie de mariage on a plein de visages sur les mariés et pas le groupe autour alors Nikon en fait propose du coup sur ces boîtiers depuis la deuxième génération des modes de reconnaissance alors ça il fonctionne exactement de la même manière que ce que je viens de voir je peux préciser possesseur de Z5 Z6 Z7 non pas là dessus on n'est que sur Z6-2 Z7-2 exactement et on va chercher donc ça s'appelle AF zone large L personne on a l'équivalent pour les animaux et on a aussi l'équivalent pour juste détecter le premier plan donc c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu avec le mode auto juste avant sauf que là en fait on va fonctionner sur le principe d'une petite boîte alors vous voyez le rectangle rouge je ne sais pas si ça sort bien en fait vous le voyez bien donc là Roland est dans cette zone donc il est bien détecté vous voyez que l'oeil il est bien détecté si je zoome un petit peu plus il le détecte parfaitement si ton visage sort de cette zone je ne bouge pas voilà là il ne te détecte plus parce que tout simplement il ne regarde pas au delà de cette zone donc on va être beaucoup plus sélectif en fait sur la zone qu'on demande à l'appareil d'analyser et du coup tout ce qui est photo quand tu disais mariage mais ça peut être aussi de la photo sportive où il y a plusieurs joueurs qui vont évoluer dans le cadre et on veut vraiment se concentrer sur un joueur en particulier ça peut être vraiment intéressant comme solution ça demande un petit peu plus de travail de la part du photographe bien sûr plus on réduit la zone de suivi plus on doit être sûr d'être capable de maintenir le sujet dans la zone où on demande à l'appareil de travailler bien sûr c'est vrai que la magie des autofocus des hybrides c'est d'assurer la totalité de la fenêtre et là on revient un petit peu comme à l'ancien moi je conseille toujours de prendre des décisions en automnoir tant que le mode le plus simple automatique notamment fonctionne c'est pas vraiment utile à mon sens d'aller sur des modes plus pointus qui vont demander plus d'efforts tout ce que l'appareil est capable de faire moi je le laisse faire les modes de réduction de zone ou les modes dynamiques qu'on va voir aussi ensuite vont répondre en fait à des situations un petit peu plus un petit peu plus pointuée un peu plus exigeante et dans lesquelles l'automatisme pourrait avoir des difficultés mais tant que les automatismes et les modes les plus simples fonctionnent on s'en met de pas on en profite entièrement d'accord là dessus juste pour conclure ce chapitre en fait des petits plus qu'ont récupéré les Z6-2 les Z7-2 donc il y a cette détection des visages sur une zone sélectionnée pas sur la totalité et puis je crois qu'il y en a un autre détection des animaux aussi et le pin alors qu'il existait déjà sur la première génération en tout petit il existait déjà ok j'ai aimé pour lire ton piche dis donc je m'inscère on va dire ça me promis ça serait pas mal je voudrais t'écouter alors effectivement en fait on a fait un petit détour au début pour bien comprendre la notion de collimateur par le mode sélectif en fait ce qu'on a vu avec le mode sélectif c'est que ça fonctionne de façon assez classique et assez basique je dirais sur l'analyse d'une zone en particulier sur laquelle nous on choisit d'agir et en fait ce qu'il faut voir c'est que les modes sélectifs ils ont trois tailles on a le sélectif qu'on a vu tout à l'heure qui est la taille classique on a le petit le pin comme tu l'as évoqué alors qui n'est pas d'ailleurs si vous regardez en fait moi je ne l'ai pas là pour l'instant parce qu'il n'est dispo qu'en AFS donc ça si vous souhaitez l'utiliser il faut vraiment vous mettre en AFS parce qu'en AFC on considère que le type de photo qu'on va faire en AFC ne justifie pas ce genre de précision et là je vais revenir au plafond excuse-moi je te snob un petit peu mais je le mets bien au centre vous voyez que c'est une zone d'analyse qui est extrêmement petite extrêmement pointue et ça ça va typiquement répondre aux problématiques de macro oui voilà l'idée c'est de passer entre deux branches dans la nature ou là si je suis dans la visée ou non oui là par exemple si tu vises entre mes deux pour aller vers le fond c'est typiquement ça ouais ouais bon là tu me donnes de la marge tu peux réduire encore ouais voilà là on y est là je passe entre les deux après je tremble et ça fait plus quoi ouais si comment ça fatiguer des voix mais voilà moi je pense plus aux usages macro typiquement en macro quand on est vraiment ultra précis c'est jamais voilà c'est jamais suffisamment court en termes de zone d'analyse pour vraiment dire à l'appareil ça c'était le cas sur les réflexes sur les réflexes les collimateurs en général visaient trop large et on avait des soucis aujourd'hui avec le mode pin ça permet vraiment d'exploiter l'autofocus même dans ce genre de situation donc je résume j'ai compris à peu près l'utilisation de mes collimateurs j'ai compris que l'appareil photo proposait de les prendre en charge en fonction des typologies de sujets pour arriver à me concentrer sur mon sujet et à faire le point j'adore le terme typologie ouais c'est impeccable donc là je crois qu'on est clair sur l'ensemble des choses maintenant si je fais du sport il y a des notions de dynamique qui se rajoutent qu'on n'a pas encore traité et puis il y a également une fonction qui est très très importante en fait qui est la fonction du low cone que l'on va traiter en même temps que de dynamique mais qui est valable sur tous les menus et qui va jouer énormément sur la vélocité générale de l'appareil donc le low cone en fait ça sera une troisième couche de réglage qui se rajoute sur la première couche que l'on a vu des singles et des continues sur la deuxième couche de toutes les sélections de collimateurs avec les automatismes ou les priorités en les automatismes ou les instances d'automatismes et après il y aura ce low cone en fait qui est la clé d'énormément de choses sur lesquelles on va arriver oui tout à fait oui en fait c'est le les situations évoquées sport animalier des choses vraiment très véloce si auquel en plus on peut éventuellement rajouter des rafales très soutenues en termes de cadence peuvent nécessiter en fait le recours à un mode vraiment spécialisé en fait en termes de suivi de sujet et qu'on appelle le mode de suivi dynamique alors là voilà reviens sur mon moniteur voilà alors là je vous montre un petit peu les problèmes que vous pouvez rencontrer c'est à dire que le mode dynamique je ne l'ai pas mince où est-ce qu'il est passé mon mode dynamique en fait il n'existe qu'en AF-C autant le mode pin qu'on a vu juste avant c'est qu'en AF-S autant le mode dynamique qu'on va voir maintenant c'est qu'en AF-C donc maintenant que je suis basculé en AF-C je vais avoir mon fameux AF zone dynamique et le principe ici c'est quoi alors je viens sur le plafond et après je reviens sur ta tête j'ai un collimateur central vous voyez qui apparaît en carré et puis neuf collimateurs tout autour qui vont être des collimateurs de suivi tout simplement et vous voyez que si je les déplace donc là je les déplace avec mon joystick ils se déplacent en bloc pour en fait définir une zone de suivi donc là je vais faire un exemple encore une fois sur toi tu auras été mis à contribution donc là j'ai mis le collimateur sur ta tête où est-ce que tu vas là ne t'éloigne pas et si je déplace un peu mon bloc vous voyez que mon collimateur carré n'est plus sur la tête de Roland et pourtant il est toujours en focus et là si tu bouges vas-y il t'a perdu je le reprends voilà si tu bouges si tu t'éloignes un petit peu de mon collimateur de départ il va te reprendre il va te suivre parce que en fait j'ai défini une zone de suivi possible tout simplement voilà donc ça demande encore une fois comme on le disait tout à l'heure un petit peu plus de dextérité de la part du photographe pour vraiment maintenir sous la zone le sujet mais ça vous donne dans ce genre de photo très rapide un petit peu complexe rafale soutenue un petit peu plus de taux de réussite parfois que les modes complètement automatisés c'est vrai que c'est la logique du mode sport ouais c'est un mode en fait qu'on avait déjà sur les pardon c'est un mode qu'on avait déjà en fait sur les réflexes c'est les modes de suivi sur 9 points notamment pour ceux qui viennent de l'univers du réflexe c'est le même principe avec la même efficacité qu'on lui reconnaît pour des photos vraiment vraiment typées action pure et dure intervient aussi ce que tu disais tout à l'heure du coup c'est ce qu'on appelle la notion de low-con alors le low-con c'est pas une notion qui est forcément évidente comme ça à comprendre mais en fait elle est assez simple c'est qu'est-ce qui se passe lorsque l'appareil est en train de suivre un sujet et que ce sujet disparaît et le principe de base du boîtier c'est que quand le sujet disparaît il se bloque la mise au point elle est verrouillée pendant à peu près une seconde le temps de voir si le sujet va réapparaître alors on va faire une petite une petite démo de ça parce que vous pouvez l'ajuster dans le chapitre autofocus vous avez un réglage qui fait des fois un petit peu peur qui s'appelle suivi mise au point avec low-con l'appareil nous propose d'ajuster ça qu'est-ce que je vais faire avec ça et bien on va voir ce qui se passe on va se mettre tout d'abord sur le mode rapide dans ce cas là vous allez voir que si je fais la mise au point sur ton visage si tu places tes mains devant immédiatement il fait la mise au point sur les mains et quand les mains disparaissent immédiatement il revient sur le visage donc là il est dans un mode en fait dynamique total où si le sujet disparaît peu importe il fait une nouvelle mise au point si au contraire je me mets en différé vous allez voir que je vais faire la mise au point sur ton visage voilà vas-y hop ouais tu ne restes pas si longtemps quand même ouais repars tu restes trop longtemps je ne sais pas si vous avez vu remettez-les-mains le temps que met l'appareil à refaire la mise au point sur les mains est plus long le temps de réaction je ne sais pas si ça se voit bien sur la sortie je vais peut-être éclaircir un petit peu donc si je devais résumer un petit peu cette mémorisation de ce sujet en fait finalement quand on la règle c'est un délai pendant lequel on conserve le sujet initial avant d'aller vers le nouveau sujet là on l'a très bien vu ta mise est un devant il n'a pas fait la mise au point dessus et quand tu as enlevé tes mains la mise au point était toujours sur ton visage on va continuer à commenter il y a une vidéo là-dessus ouais la vidéo est très bien faite avec Fabrice de la même façon on est allé sur un champ de course on est allé sur un champ de course donc chaque fois je vous ai filmé l'appareil photo avec le low cone en question donc j'ai pris les deux extrémités pour que ça soit le plus pédagogique et qu'on ait bien les effets à fond chaque fois le cas de prise de vue en fait c'était des chevaux qui couraient et regardez bien j'ai pris soin en fait d'avoir dans mon axe un arbre parce que c'est typiquement l'exemple du type de problème que l'on peut avoir et vous allez vous rendre compte que le premier boîtier qui avait une mémorisation courte claque le collimateur dès qu'il passe devant l'arbre il l'a attrapé alors que le deuxième boîtier a continué à conserver le sujet initial et n'a pas considéré l'arbre en fait comme étant un nouveau sujet derrière et donc ça c'est l'éditing de la rafin parce que vous avez vu on a déclenché il n'y avait pas de blackout pour ceux qui sont gênés par le blackout si vous passez sur le déclenchement le plus rapide il n'y a pas de blackout donc là le cône rapide on a fait le point sur l'arbre le cône relativement long là il est au maximum du coup alors pour le côté pédagogique on s'est réglé sur le 0 et le maxi 5 j'invite chacun d'entre vous quand vous faites vos tests quand vous entraînez etc à déterminer un petit peu en fonction de vos sujets quel est le low-code le mieux adapté donc là côté le cône bon n'est pas trop mauvais et ça le low-code j'insiste là-dessus ça joue sur la vélocité donc quelqu'un qui veut un appareil photo qui est très rapide et qui a un habitus de prise de vue où j'appuie sur le drôme permanence pour aller chercher les sujets oui là vous avez intérêt à baisser le low-code pour être très rapide quelqu'un qui est plutôt dans des logiques d'accompagnement dans des logiques de faire des filets sur des actions un petit peu qui sont en continu mais là-dessus on va plutôt augmenter le low-code pour réussir nos photos et le low-code j'insiste là-dessus en fait il intervient sur tous les modes dès le moment où on est en continu donc que ça soit les... oui question exactement les modes vidéo on ne les a pas encore traités à l'autofocus parce que finalement alors c'est Sébastien Chartier merci Sébastien pour cette intervention oui là on est pour l'instant on est sur de la photo bien évidemment on va glisser sur de la vidéo même directement on se fait les fondations vous avez repéré en fonction des principes en fait et vous avez notamment alors un prolongement on peut aller d'ailleurs sur la vidéo oui mais à ce moment on glisse je te propose de faire le low-code que l'on a en vidéo exactement c'est ce que j'allais te proposer et ensuite on regarde les modes full et continu en vidéo par rapport au mode singer parce qu'en fait ce qu'on vient de voir en fait avec le low-code photo on l'a aussi pour la vidéo vous avez en fait dans le menu réglages perso un chapitre qui est consacré justement à la vidéo et dans lequel vous allez avoir un réglage qui s'appelle sensibilité du suivi AF alors ça ne s'appelle pas exactement pareil mais c'est sensiblement le même principe c'est est-ce qu'il doit considérer quand il y a un changement de cadre au niveau du enfin un changement en tout cas de sujet au niveau du collimateur si sa réponse doit être immédiate ou s'il doit patienter un petit peu alors là j'ai mis par exemple tu es passé en vidéo je suis en vidéo donc la mise au point est faite sur toi est-ce qu'au niveau expo ça va et je vais passer rapidement sur l'arrière-plan et vous avez vu que la réponse était très rapide en fait il a fait quasiment immédiatement la mise au point sur cet arrière-plan maintenant je vais passer ma sensibilité sur faible et là je vais faire la mise au point sur toi je vais passer derrière et on va voir que le temps de réaction de l'appareil va être beaucoup plus élevé vous voyez qu'il a mis pas loin de 3 secondes il a dit bon je ne vais pas compter précisément Sébastien n'oublie pas ta question voilà c'est son temps de réaction donc c'est l'équivalent du low-con en fait pour la vidéo et vous avez alors pour être exhaustif sur ces aspects donc je vais le remettre sur le point médian ici vous avez aussi le réglage de la vitesse de l'AF en vidéo alors ça c'est un point en fait qui est assez important c'est assez surpris des fois même de la latence en fait avec laquelle travaille le système AF quand on passe en mode vidéo par rapport en mode photo et ça c'est vraiment voulu étudier pour donner beaucoup de plus de fluidité en fait dans les transitions de focus en vidéo parce que autant en photo on veut que ça aille vite parce qu'on fait de l'image par image on ne va pas prendre en compte la phase de transition mais en vidéo on va la garder bien souvent donc on a ici le réglage possible de la vitesse de l'AF qui est par défaut donc sur zéro mais qui est relativement longue qu'on peut mettre alors je vais recommencer par plus rapide d'ailleurs si je me mets ici sur plus rapide vous allez voir que si je passe alors je déplace tout simplement mon collimateur pour aller le mettre sur l'arrière-plan et là je lance la mise au point vous voyez que la transition s'est faite de façon relativement rapide elle est beaucoup plus douce qu'en photo mais elle est assez rapide maintenant si je me mets sur lent vous allez voir la transition s'opérer alors je suis pour l'instant sur le visage de Roland je me mets sur l'arrière-plan j'appuie sur la touche iPhone et là vous allez voir la transition vers l'arrière-plan est beaucoup 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 plus douce donc voilà c'est une adaptation qu'on n'a pas dans l'univers de la photo une adaptation de la rapidité en fait d'exécution de l'autofocus alors ça c'est valable en vidéo un AF single continue ou directement comme demande Sébastien je te demande de les remontrer l'AF full tu nous montres où c'est et tu nous expliques les différences alors on a effectivement dans le alors oui il faut que je passe du coup par le menu parce que ça sort pas sur le HDMI hop je vais aller chercher tac 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 ça y est aussi ici vous avez dans les modes de mise bon là je suis bien dans le menu prise de vue vidéo je suis plus dans le menu prise de vue photo je suis dans le menu prise de vue vidéo et là vous avez alors vous retrouvez les modes de mise au point et les modes de zone AF ce qu'on a déjà évoqué en photo la différence en fait c'est que dans les modes de mise au point quand on est dans vidéo on va retrouver AFS AFC qui vont fonctionner exactement comme dans l'univers photo et vous en avez un en plus qui s'appelle l'AFF c'est à dire l'AF permanent alors la question en fait souvent et je pense que c'est la question de Sébastien la différence entre le continu et le permanent alors le continu tout simplement on va s'y mettre et le principe du continu c'est que si j'appuie là il ne se passe rien vous voyez parce que je n'appuie pas sur le déclencheur à mi-course ou la touche à iPhone si j'appuie sur la touche à iPhone il va venir voilà j'appuie je vais me mettre sur toi c'est plus sympa quand même il va venir faire la mise au point sur ton visage alors je vais remettre d'ailleurs la vitesse de l'AF un peu plus véloce parce que là ça se traîne un peu quand même moins 5 c'est vraiment vraiment très lent je me remets sur 0 tac voilà et je viens faire la mise au point sur toi maintenant je suis en AFC si je bouge il va recalculer le point vous voyez là la mise au point se refait en permanence t'es prêt là mais parce que j'appuie je te rappelle qu'on n'a pas de masque c'est 2 mètres l'appareil fait masque l'appareil en fait va s'adapter mais parce que j'appuie sur la touche à iPhone si je relâche la touche à iPhone et que je me rapproche la mise au point n'est pas recalculée si j'appuie là sur la touche à iPhone elle va être recalculée alors que si tu passes un AF full si je suis en AF voilà je vais me remettre en AF tac ici hop j'y arrive AF permanent cool full time l'appareil vous voyez alors là je touche à rien je fais sans les mains je ne sais pas si on peut montrer là je n'appuie pas sur la touche à iPhone et c'est l'appareil lui-même qui s'occupe de recalculer le point automatiquement oui effectivement alors si on prend cette caméra là si je m'en rapproche si je m'éloigne il n'y a aucun opérateur derrière l'appareil photo tu confirmes et la mise au point hop voilà il n'y a pas de trucage donc voilà le principe de l'AF permanent c'est en fait un AF continu mais adapté à l'ergonomie vidéo c'est à dire que si je dois maintenir enfoncée une touche pendant tout le temps où je filme c'est juste l'enfer en fait donc on a un mode qui est adapté à ça Philippe Pichard qui nous demande alors si on est avec des optiques Z elles sont silencieuses et on n'entend pas le son donc ça veut dire qu'on est avec une optique de génération beaucoup plus ancienne là-dessus si l'optique a fait du bruit soit vous achetez une optique soit vous achetez un système pour capter le son à côté moi je suis chez Nikon achetez une optique qui ne fait pas de bruit mais sinon captez le son à côté c'est une autre question qui est tombée merci merci pour les questions je sais qu'on n'arrive pas à répondre à toutes j'ai vu passer Stéphane qui avait des soucis avec son chien mais je pense qu'en regardant avec le suivi de mise au point de son chien pardon et je pense qu'en faisant un point sur tout ce que l'on a vu je pense que ça va y revenir derrière on continue Chamb pas d'autres questions on continue donc là on a traité les singles et continue en photo single continue et full adapté à la vidéo on a vu que dans tous les modes dynamiques rapides le locone intervenait on a vu qu'en vidéo on avait un équivalent du locone cette mémorisation de sujet et qui s'additionne en vidéo à une translation du point puisqu'autant en photo on veut un point rapide autant en vidéo le changement de point peut faire un outil d'écriture je crois qu'il y a une autre question qui est tombée j'ai oublié laquelle c'était un peu parfait je ne sais plus la vidéo chez Poumé oui bien sûr oui c'est vrai qu'on aurait pu lancer cette vidéo pendant que je faisais la synthèse j'ai tout ce qui me suis en fait c'est vachement bizarre d'être tout seul et de parler devant la caméra sans interaction voilà là j'étais toujours avec Fabrice donc là tu es en aff du coup donc là et puis en plus on a complexifié la chose puisqu'il était au 800 mm avec la bague FTZ et puis directement un autofocus full et puis directement issu derrière et là de la même façon avec un gros télé parce qu'on est d'accord et faire le point avec un grand angle c'est facile suivre un sujet plus la focale est longue et plus c'est compliqué et là dessus je vois des questions qui tombent en fait de manière générale tout ce qui est autofocus des Z50 Z5 Z6 et Z7 ça fonctionne de la même façon donc finalement on s'adresse à tout le monde et on a juste réessuyer parce que là j'ai fait une question sur le fil on a juste ensuite parlé des quelques innovations qui sont arrivées sur les versions 2 donc on y voit beaucoup plus clair on se rappelle dans notre introduction je sais pas depuis combien de temps on parle on a dit que la finalité en fait c'était de se dire quel type de photos je fais comment je me règle alors pour ça on a bien compris que toute notre formation c'était de poser les bases de tous les réglages de leurs différentes personnalisations et puis là on a quelques copains en fait qui ont tenu à témoigner parce qu'ils ont récemment acheté soit des Z6.2 soit des Z7.2 soit ils avaient des Z6 qui étaient chaque fois spécialistes de leur spécialité je sais pas si ça se dit comme ça mais dans tous les cas l'avantage d'HCNICON c'est qu'on a plein de copains dans plein de secteurs d'activité et la richesse de cette petite vidéo témoignage que vous pouvez lancer en fait c'est l'addition en fait de tout un tas de secteurs d'activité différentes donc c'est en montage maison on est d'accord on n'est pas des spécialités on n'est pas des spécialistes de montage vidéo je reviens d'un voyage en Guyane où j'ai fait des photos pendant une semaine avec un Nikon Z version 2 ce qui m'a permis de tester l'autofocus sur la pirogue toujours en mouvement j'ai shooté en autofocus continu avec une zone large animaux pour être prête à tout de nuit j'ai utilisé la zone automatique animaux et j'ai activé la détection des yeux j'ai bloqué la mise au point sur le visage d'Alex autofocus continu zone automatique personne et détection des visages voilà un filet d'arbre et une pirogue bien net donc merci Aurore pour cette première vidéo aujourd'hui je suis avec qui est chorégraphe metteur en scène et qui travaille aussi dans la chaîne de télévision je viens d'utiliser le Z6 II en mode AFS j'ai utilisé une fonction qui me permet d'avoir une visualisation même en studio en lumière sombre et j'ai utilisé le mode autofocus en mode automatique avec la détection des yeux car en studio il est particulièrement précis il me permet de réussir 100% de mes images sans avoir à me soucier si le point est correctement fait ou pas bonjour ici Philippe Ricordel en direct du parcours souris on va faire un petit test de l'autofocus du Z6 II avec le 70-200-28 et puis également le 500-56-PF en mode 3D du Z6 II on peut voir que celui-ci a parfaitement accroché la mouette qui passe devant les bâtiments que l'on voit dans le fond pas de problème à 100% c'est bien net on active le tracking sélectionne la cible on valide et ça suit donc ici nous avons une série de 4 images avec un tracking sur la tête qui a été positionné dès la première image et donc on peut constater à chaque fois que c'est parfaitement net sur la tête le autofocus a parfaitement suivi sans aucune difficulté malgré que la tête c'était des mouvements erratiques de haut en bas bonjour à tous alors moi je suis Eric Medard je suis photographe naturaliste professionnel je suis basé en Mayenne et ce matin je suis en affût flottant dans une dans une grande réserve d'eau près de la ville de Vitray et je suis en affût flottant donc à l'affût des siffleurs des sarcelles des vannots et des pluviers dorés et je dois dire que ça marche plutôt bien malgré le temps qui n'est pas terrible et donc je suis avec le 600 f4 j'ai mis le multiplicateur 1.4 et le Z6.2 le nouveau Z6.2 donc de chez Nikon et voilà je vais vous présenter une image que j'ai faite là avec en utilisant le mode autofocus détection animale en fait même s'il ne détecte pas les yeux des oiseaux mais je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux et notamment en le mettant en mode en mode de suivi dynamique et donc ça permet de choisir une zone pas suffisamment restreinte à mon goût mais quand même quand on est assez près qui englobe bien la zone unique que l'on veut sur laquelle on veut mettre le point et donc là par exemple je ne sais pas si vous allez bien voir sur cette photographie de Vano-Uppé et bien on a vraiment on a vraiment le point qu'a suivi sur l'oeil et vraiment c'était une réussite globalement j'ai fait beaucoup d'envol comme ça quand ils viennent de soi l'été et la F suit vraiment plutôt bien salut Roland écoute Patrick Jens de nouveau en direct cette fois-ci du Massaïmara comme je te l'avais dit lors de notre entretien il y a quelques jours maintenant j'ai commencé à tester le Z7 II cette fois-ci avec le 184-100 et je suis assez époustouflé des résultats que j'obtiens notamment un autofocus entièrement automatique et reconnaissance des yeux c'est vraiment un vrai progrès ça fonctionne très bien l'oeil accroche très très bien en tout cas pour les chats c'est ce que j'ai constaté pour l'instant que te dire d'autre j'ai aussi un Z7 VI que j'ai gardé et j'ai comparé entre la version 1 et la version 2 il y a effectivement une vraie différence donc Z7 II validé pour la photo animalière sauf peut-être pour l'instant pour les chasses parce que là effectivement quand on prend un guépard qui court à 110 km heure arriver à le saisir sans aucune rémanence d'image c'est un peu compliqué mais en dehors de cet aspect là pour l'instant je suis complètement satisfait du Z7 II de l'autofocus notamment en zone centrale avec reconnaissance de l'oeil qui marche très bien voire même en full automatique reconnaissance de l'oeil voilà bonjour je m'appelle Bernard Papon je suis photorapport journal d'équipe je vais vous parler aujourd'hui du Z6 II dans son autofocus habituellement je travaille avec du D6 deux boîtiers D6 et un D5 mais depuis quelques mois j'utilise de plus en plus fréquemment un Z6 II pour réaliser mes photos d'action je vais vous présenter une image que j'ai réalisé à Lens qui a fait la une de l'équipe c'était Lens-Marseille et vous expliquer dans quelles conditions et avec quel mode d'autofocus j'ai décidé de travailler alors voilà voilà la photo que j'ai choisie donc qui est une action qui a fait la une du journal le lendemain c'est une action une image qui est issue d'une série d'une cinquantaine de photos but et joie voilà j'ai donc travaillé pour faire cette image là en mode continue AF continue dynamique et dans mes réglages préférentiels sur l'autofocus sur le suivi map avec le lock-on comme il y a énormément d'obstructions de champs dans le football je décide de régler mon autofocus sur différer merci à tous les copains en fait d'avoir témoigné là-dessus et puis il y a notamment je trouvais très intéressant ce qu'a soulevé Patrick Yantz et puis également Eric Medard qui ont également des boîtiers type D5 et D6 et qui eux arrivent à voir dans quelques rares cas et notamment Patrick Yantz sur les chasses ils voient la supériorité de l'autofocus du D6 mais dans la majorité des cas les aides font très très bien le boulot on a rapidement regardé quelques questions je crois qu'il y en avait une qui est remontée sur les couleurs oui c'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent en fait le code couleur au niveau des collimateurs donc en fait il est assez simple c'est que quand on est en AFS alors on peut faire la démo d'ailleurs si tu vois là je mets en retour donc là typiquement je suis en AFS et en zone automatique prenons ça c'est du classique quand je vais lui demander de faire la mise au point il va faire apparaître en fait les collimateurs qui ont été sélectionnés donc la zone que lui considère là je suis en automatique sujet le plus proche donc il travaille sur le fait que tu es au premier plan et les collimateurs apparaissent en vert parce que la mise au point est bonne si j'étais alors j'essaie de le faire comme ça je ne sais pas si j'arrive c'est ça le problème de ces objectifs c'est qu'on peut faire la mise au point dans toutes les situations donc voilà si c'était pas si c'était pas bien net ils apparaîtraient en rouge donc on a ce code couleur là en fait en AFS par contre en AFC on n'a pas cet équivalent en fait les collimateurs apparaîtront toujours en rouge et de façon alors dynamique vu qu'on est en AFC vous voyez que les collimateurs s'allument s'éteignent changent parce qu'ils en recalculent permanent en fait mais ils n'apparaîtront jamais en vert donc il n'y a pas de confirmation de mise au point quand on est en AFC ça c'est le premier point deuxième point aussi c'est que quand on est en tracking donc là j'ai appuyé sur la touche ok et j'ai mon carré en fait de sélection qui apparaît d'abord en blanc donc quand il est en blanc ça veut dire que je peux le positionner là je joue avec mon joystick pour le positionner où je le souhaite mais il n'est pas actif quand je vais lancer le suivi il va passer en jaune d'accord et là ça y est s'il est en jaune ça veut dire qu'il est en tractif qui fonctionne qui est en route qui est en route qui est en train de suivre un sujet qui calcule pas qu'il est en attente voilà exactement donc voilà c'est ces points là alors c'est valable également ce que je vous disais en AFC c'est aussi valable quand on est en sélectif si je suis en point AF sélectif c'est une manière d'ailleurs de vérifier sur les réflexes notamment on avait le petit point dans le bas du viseur qui vous disait la mise au point est bonne maintenant en fait c'est plus visuel c'est carrément sur le collimator que ça apparaît si le collimator passe au vert c'est que c'est bon on peut shooter donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup et d'ailleurs Nikon désactive par défaut le signal sonore de confirmation de la mise au point est bonne donc en général en termes de décrétion c'est pas top mais de toute façon on n'en a pas vraiment besoin parce qu'il y a cette aide visuelle qui fait que ça fonctionne bien comme ça je crois qu'on a presque fait le tour il nous manque encore 2-3 menus de mémoire il y a des choses quand il y a peu de lumière il y a des aides supplémentaires qui tombent on jette un petit coup d'oeil avant d'attaquer cette synthèse ouais si tu veux de toute façon ça faisait je crois dans mon souvenir partie des éléments de synthèse comment on peut configurer le boîtier quand on travaille en condition de faible lumière alors là c'est en fait un élément qui a été beaucoup amélioré dont on parle moins quelque part mais de génération en génération les appareils et Nikon en particulier développent vraiment des sensibilités accrues au niveau de la F et on va retrouver en fait sur les aides une aide qui est assez connue qui est ce qu'on appelle l'illuminateur d'assistance qui est la petite diode en fait verte sur les aides qui va s'allumer pour éclairer en fait le sujet et réussir à faire son point alors ça c'est efficace si le sujet n'est pas trop loin mais en termes de discrétion ça peut être vraiment vraiment dommage donc il est possible en fait de le désactiver cet élément là sachez quand même avant de le désactiver qu'il ne s'activera que si vous êtes en mode AFS si vous êtes en AFC il ne se déclenchera jamais donc si vous êtes un adepte de l'AFC ce n'est pas la peine de le désactiver mais si ça peut vous arriver de travailler en AFS pensez à le désactiver moi je préfère l'activer au besoin si dans cette situation ça ne pose pas de problème plutôt que d'être surpris par son activation alors je vous montre dans le menu où ça se passe dans le chapitre donc autofocus toujours vous avez tout en bas l'illuminateur d'assistance AF qui est donc par défaut activé et qu'on peut éventuellement désactiver encore une fois si vous travaillez en AFS ça peut vite être surprenant en fait cet illuminateur et l'AF faible lumière c'est ça en fait moi ce que je fais souvent sur les Z notamment c'est que je désactive l'illuminateur et j'active par contre l'AF faible lumière ça c'est une nouveauté qu'on n'avait pas sur les réflexes qui va en fait booster le signal alors je ne sais pas si vous savez mais l'AF on n'est pas entré trop dans la techno mais l'AF sur les Z est un AF hybride détection de phase détection de contraste donc détection de phase c'est ce qu'on avait sur les réflexes et détection de contraste c'est ce qu'on avait sur les live view des réflexes donc travail de mise au point sur l'image vidéo elle-même et en fait cet AF faible lumière dans les conditions de faible lumière va booster le signal vidéo pour essayer de faire une mise au point dans des conditions de lumière qui ne le permettraient pas le seul inconvénient donc à ce système là c'est que ce boost va amener énormément de bruit dans le viseur en fait la visée devient atroce et il va y avoir un gel de l'image c'est-à-dire que la fluidité à laquelle on est habitué en termes de rafraîchissement du viseur elle va être beaucoup beaucoup elle va beaucoup chuter donc ça dure une seconde juste le temps qu'il fasse sa mise au point donc c'est pas gravissime mais soyez pas surpris si ça arrive il vous indiquera de toute façon il y a un petit texte qui dit AF faible lumière donc il vous annonce ce qu'il est en train de faire mais par contre ça marche bien et ça fait passer alors sur les Z6 II notamment ça fait passer la sensibilité du capteur AF à moins 6 IL alors moins 6 IL ça correspond à quoi comme condition de lumière ça ? la lune ? je pense que la lune c'est plus lumineux en fait non photographiquement parlant à moins 6 IL c'est l'équivalent de 4 minutes de pause à diaph 2% ISO un peu en train de photo draper dans le noir franchement dans le noir et dans ces conditions de lumière là on peut quand même bosser en autofocus c'est à dire que l'appareil en gros il voit largement mieux que nous parce que nous on sait pas faire de mise au point dans les conditions de lumière comme ça voilà donc pour les conditions vraiment de travail en nocturne très faible lumière je vous conseille d'activer cette option qui elle aussi ne sera efficiente qu'en AFS et pas en continu voilà si vous voulez pouvoir en bénéficier il faudra passer en AFS et en vidéo en vidéo elle n'est pas présente elle n'est pas présente à ma connaissance on les voit plus claires donc on a vu que les appareils étaient très riches en fonction je parle également à tous nos amis qui ont des Z50 l'appareil photo étant moins expert mais forcément il a une ergonomie où il y a des choses un petit peu moins complexes donc il a une ergonomie en fait où tous les menus ne sont pas forcément aussi pointus aussi fins dans tous les cas ça n'empêche pas de faire les photos et tous les menus présents dans le Z50 je pense qu'on les a traités également même si on est allé plus loin avec les menus supplémentaires qui sont sur les autres versions Z6 et Z7 je crois qu'on va attaquer la petite synthèse puisqu'en fait tout l'objectif en fait de cette formation c'était de descendre l'ensemble des menus dans les singles les continues et leur façon de les personnaliser les collimateurs façon de personnaliser les ergonomies façon d'y aller les automatismes les automatines des automatismes etc qui interviennent derrière dans tous les cas on va se faire un petit exercice un petit quiz si je puis dire tous ensemble c'est quel type de photos je fais comment je configure mon appareil en gros c'est ça donc on a 5, 6, 7 cases sachant qu'il n'y a pas enfin souvent plusieurs manières de faire c'est oui important la manière qui me semble la plus cohérente la plus simple oui parce que déjà on n'est pas d'accord lui bosse au bouton S moi je suis plutôt tactile et j'ai un copain qui est au tactile où il n'a plus en permanence donc il n'y a pas qu'une seule vérité dans tous les cas c'est prenez la vôtre mais on ouvre là-dessus allez on y va allez je fais du paysage je suis fixe mon sujet est fixe bah automatique ça marche bien en général en paysage après ça dépend c'est aussi la question c'est que paysage il y en a plein de différences ça dépend de la focale ça dépend du sujet évidemment mais en général le mode automatique sujet le plus proche fonctionnera très bien éventuellement on peut switcher aussi en sélectif si on veut vraiment en paysage en général on n'est pas une problématique de réactivité j'ai un premier plan avec des branches qui me ferment l'image dans ce cas-là on passe en sélectif et on va choisir nous-mêmes la zone sur laquelle on veut aller agir mais sinon en mode auto je fais une vue macro je suis spécialiste dans ma macro c'est un petit peu nouveau alors là la macro c'est un peu différent pour le coup on l'a évoqué tout à l'heure c'est vrai qu'il y a plein de plans différents et je veux faire la mise au point sur le cinquième plan AFS plutôt et AFS notamment parce que ça nous permettra d'accéder au mode PIN qu'on a évoqué tout à l'heure comme vraiment le mode fait à mon sens pour ce type de prise de vue donc pour la macro AFS sélecteur mode sélectif le plus petit mode PIN et voilà on peut utiliser aussi moi ce que je fais souvent enfin ça dépend ce qu'on entend aussi par macro encore une fois mais si on travaille la macro de type nature morte sur trépied on peut utiliser l'écran le moniteur et travailler au tactile au doigt comme on l'a évoqué tout à l'heure ça fonctionne aussi en mode PIN je suis à table c'est un repas de famille l'ambiance est bonne il y a des expressions comme pas possible on est en train de m'oublier j'ai envie de faire deux trois portraits j'ai mon 85 ouais je me règle comment ben priorité visage ça ça marchera bien après si il y a du monde et qu'on veut être assez ciblé sur les zones sur les personnes qui nous intéressent les zones qui nous intéressent ben ce sera le mode auto reconnaissance visage mais plutôt mode wide L donc avec le petit le petit cadre qu'on peut définir et indiquer à l'appareil comme la zone à analyser j'ai un groupe j'ai plein de visages mais ce qui m'importe c'est le visage en bas à gauche un peu la même situation quelque part que la photo de famille après on peut aussi moi ce que je fais souvent c'est partir du mode automatique parce qu'il y a dans le mode automatique s'il y a plusieurs visages il va partir a priori sur celui qui est au premier plan il y a cette pondération qui est donnée donc partir de ce mode là toujours le vérifier moi j'ai toujours les automatismes ils sont bons s'ils font ce que nous on veut faire et qu'ils sont surveillés en fait donc en permanence vérifier le collimateur qu'il a choisi et ne pas hésiter très rapidement à passer en mode tracking si le sujet finalement n'est pas vraiment identifié en tout cas le nôtre celui qu'on souhaiterait je découvre mon appareil j'ai envie de me l'approprier j'ai chez moi un animal domestique un chien oui vous pouvez faire le portrait les modes automatiques reconnaissance d'animaux si vous avez un animal qui est reconnu par l'appareil ici les espèces sont répertoriées mais à priori voilà le nouveau firmware on l'a reçu aujourd'hui ce matin donc je n'ai pas eu le temps de le faire vu que je n'ai pas de chien ni de chat donc je n'ai que des enfants mais à priori il devrait y avoir aussi des améliorations de ce côté là donc normalement ça devrait bien fonctionner si ça ne fonctionne pas encore une fois ayez ce réflexe de switcher en mode tracking si l'automatisme finalement il ne vous donne pas satisfaction vous appuyez sur la touche OK vous passez en mode tracking et là le chien le chat il va le tracking il va le voir il va l'attraper sans problème l'importance à la tube parce que j'ai vu passer des personnes ça ne marche pas et qu'ils bloquent et qu'ils réessayent ça ne marche pas et je bloque ben non si ça ne marche pas c'est que ce mode-là n'est pas fait pour ça donc on prend un mode qui peut t'aider tout l'objet de cette synthèse alors il s'ajout si le mode automatique était parfait il n'y aurait pas tous les autres je fais du sport je suis aussi en bord de stade avec un télé port on a évoqué le sport le mode dynamique a priori avec ce suivi sur 9 points un peu plus ciblé qui va demander on ne l'a pas évoqué tout à l'heure mais qui va demander du coup ce mode pas mal de manipulation au niveau du joystick et c'est pour ça que ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur la présence du joystick secondaire elle est importante que ce sont des boîtiers qui sont vraiment taillés pour pouvoir circuler de façon très fluide parmi tous les collimateurs et vous avez en fait deux petites astuces qu'on n'a pas évoqué mais qui sont assez intéressantes pour fluidifier justement la circulation parmi tous les collimateurs la première astuce c'est de brider un petit peu alors donne-moi le retour voilà dans le chapitre autofocus en fait vous pouvez jouer sur le nombre de points toc 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 point F utilisé par défaut il vous propose toutes les positions de collimateurs existantes c'est à dire 273 positions comme ça ça fait beaucoup et le fait qu'il y ait cette densité phénoménale de points fait que quand on veut passer d'une zone à l'autre c'est un peu fastidieux vous pouvez en fait lui dire de ne vous proposer qu'un point sur deux et du coup vous allez parcourir beaucoup plus rapidement la totalité de la surface de votre capteur donc ça c'est la première astuce et il y a une autre astuce qui s'appelle la rotation du point F tac 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 oui elle est au dessus je l'ai passé ah oui parce que sur mon moniteur il y a il y a un truc écrit dessus je ne la voyais pas voilà et ça si vous l'activez en fait c'est quoi c'est tout simplement que lorsque votre collimateur il est alors tac on va mettre comme ça quand votre collimateur il est par exemple tout à droite alors il est où mon collimateur je vois il est là-haut je vais le mettre tout à droite vous voyez là il est à l'extrémité droite je vais enlever peut-être ça je rappuie vers la droite il va se retrouver tout à gauche je vais le faire sur le plafond vous pouvez le faire vous en même temps là je suis tout à gauche si je rappuie vers la gauche je me retrouve tout à droite donc ça permet en fait d'aller très rapidement d'une extrémité à l'autre sans tout retraverser voilà sans tout retraverser exactement et vous voyez que le fait d'avoir réduit je vais enlever l'horizon virtuel voilà j'ai un affichage plus clean le fait d'avoir réduit le nombre de points fait déjà à la base que je peux circuler beaucoup plus vite voilà donc ça en photo de sport mode dynamique ça peut être à mon sens intéressant pour gagner en fluidité je crois qu'on est à peu près clair on a fait le tour de l'ensemble des fonctions c'est bon tu vas savoir faire des photos maintenant je vais savoir faire des photos et les réussir surtout donc voilà dans le message que l'on voulait vous faire passer en fait c'était déjà vous offrir une formation sur l'autofocus parce qu'on peut venir écouter Vincent le temps de ce live si je ne dis pas de bêtises vous pouvez vous inscrire à moins 20% sur cette formation du Z et voir le reste avec le code live et puis cette remise est également valable sur les formations d'une heure à distance donc tout ça vous retrouverez sur le site web ce que l'on voulait également c'est que vous voyez plus clair en fait sur la façon dont résonne Nikon en matière d'autofocus et c'est vrai qu'il y a besoin un petit peu de rentrer dedans mais vous allez vous rendre simple vous rendre compte ça se digère très très facilement les messages que je voulais vous faire passer c'est que les autofocus ça s'appréhende on les choisit on a des modes avec lesquels on se sent plus à l'aise mais c'était mon introduction c'est comme un instrument de musique à un moment donné un musicien il fait ses gammes il arrive à être fluide etc mais les autofocus c'est la même chose et il n'y a pas de honte à un moment donné quand on sait qu'on va être amené à faire quelque chose d'important d'aller reprendre l'appareil photo en main de sortir faire des photos et puis si vous avez besoin d'être rapide vous mettez sur bord de route et vous faites de la plaque d'immatriculation et vous partez au bout d'une heure quand toutes les rafales de toutes les plaques sont nettes et vous allez vous rendre compte qu'en 10 minutes un quart d'heure vous allez sentir votre dextérité votre tactile etc évoluer qui sont des bonnes choses tout à fait l'analogie avec la musique elle est très juste j'évoque souvent avec les stagiaires et moi je leur dis souvent j'aurais pu passer la journée à vous expliquer les gammes de sol majeur etc vous sauriez ce que c'est comment ça sonne mais de là à faire un solo comme ça ou des beautés qui ait du sens que les notes soient justes c'est que les gens disent c'est beau il faut un peu pratiquer parce que la théorie ne suffit pas restent les remerciements hormis Ludo et Hicham qui nous ont bien assisté vous tous qui êtes en ligne ou le peu que j'ai vu vous êtes à peu près 150 à avoir suivi sur Facebook et vous êtes à peu près une cinquantaine sur Youtube à nous suivre ce qui est plutôt honorable sachant qu'il y aura tout le replay derrière et puis également tous les copains qui nous ont permis de réaliser les petites vidéos dans le désordre il y a Fabrice Simon Eric Medard Késof Serrano Patrick Tienz Philippe Cordel Bernard Papon et Aurore Elefranti qui a commencé on vous remercie à tous je crois que les côtés questions on a répondu à l'ensemble des questions les autres je crois que ça se retrouve dans le replay ou etc je crois qu'on peut couper merci à tous je vous dis très bientôt à très bientôt à la School à de prochaines aventures merci pour tout merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501